Je vous laisse un instant. Les demoiselles d'honneur doivent être prêtes de la marier pour le couronnement. Vas-y, Chani. Je peux me débrouiller. Mesdames et messieurs, cette nuit j'ai tant goûté au plaisir de la vie que j'ai décidé de faire un discours. Gérald, ce n'est pas utile. Pas utile ? Bien au contraire. Jusqu'à présent, je considérais les amusements des paysans indignes et d'un gentilhomme. Après tout, qui parmi vous côtoierait des blouseux s'il était de nobles naissantes ? J'admirais la beauté des fermières plantureuses, bien sûr. Et c'est toujours le cas. Si j'en avais le temps, je me couvrais à chaque jeune fille présente ici. Je ne prêtais guère attention aux valets, en revanche. J'en avais un ou deux qui s'occupaient de mes chevaux. Ils faisaient ça bien. Ils n'étaient pas dignes de ma conversation. Pas pour tout l'heure du monde. Il faut bien avoir des principes dans la ville, hein ? Mais cette journée a tout changé. Sous la crasse et le cretin, Un paysan est un homme. Grâce à vous, je l'ai compris. Vous n'avez toujours rien d'intéressant à dire. Mais ça ne me dérange plus. Je vous remercie pour ça. Et je vous le dis, je vous aime. Il est bientôt minuit. C'est l'heure du couronnement. Hé ! Je n'ai pas fini. Oh que si ! Demoiselle d'honneur, approchez. Tu en es une aussi, chenille. Minuit a sonné. Il est temps de procéder au couronnement. Quelles pensées animent les jeunes gens ? Quels rêves leur font bouillir le sang ? Qu'ils soient bons ou impurs, comiques ou nobles, ils s'exprimeront pendant cette heure de danse. On s'en vient à nous marier. Mais dans moins d'une année, nous devrons retreinter pour l'enjeu liévé. Ne voyez point d'outrage dans nos cadres finales qui servient des idées. Allons rincher vos yeux. Madame, abyssez-le. Mais monsieur, attention, si tu ne veux pas souple, tu dois réconner son frère. À quand on se le marie, le voile à vous en prie. La guirlande ! La guirlande ! La guirlande ! Comme le veut la tradition, celle qui attrape la guirlande sera la prochaine à se marier. Cavence ! Je ne veux paser que j'ai est de sa culture. Je ne veux pas s'en prer. Mais... ... ... ... C'était vraiment nécessaire. Je me suis soudain rappelé de notre bringue mémorable, Onos d'Olgjord. C'était plus fort que moi, je devais écrire quelques mots. Vous lui donnerez ma lettre. D'accord. Merci. Vous êtes un chic type, Sorceleur. Rabat-joie, mais chic. Quelle coutume charmante. Des filles rougissantes qui dansent en rond, les cheveux dénoués, le corsage ouvert, la poitrine. Mais vous n'avez pas fini. Vous avez vu ? Jany a attrapé la guirlande. Elle sera la prochaine à se marier. D'après leur superstition. Oui, possible, peu importe. Il est plus de minuit, il est temps de regagner votre crypte. Désolé. Il me reste des choses à faire ici. Le fantôme de Vlodimir est parti. Vous voyez ? Elle me réclame. Je me manque déjà. Je suis là, ma tulipe adorée. Ce baiser pendant que nous dansions m'a donné le vertige. Tous les chevaux de l'enfer ne pourraient m'arracher à toi avant d'en avoir reçu un autre. Ou autant qu'il te plaira. Vous semblez vous être amusée. J'en suis contente. Un baiser. Je savais que ça finirait ainsi. Mais ce n'est qu'un début. Non, c'est bien fini. Il est plus de minuit. Votre heure est venue. Mais inutile de s'en faire pour ça. La mort n'est pas venue s'emparer de moi. Alors pourquoi ne pas continuer à faire la fête ? Qu'en pense Géralt ? Vous avez donné votre parole ? Shani, ma chérie. Je suis mort. Il ne faut pas en attendre trop d'un cadavre. Vlodimir von Evrek. Veuillez retourner d'où vous venez. Restez en dehors de ça. Arrêtez ! Je vous en supplie. Disparaissez où je vous emmène. Et votre cryptomite vous semblera un paradis de prison. À vous de choisir. Ne le torturez pas. Je promets de ne pas le tuer. Grand Dieu, c'était quoi ? Que lui avez-vous fait ? Je l'ai renvoyé d'où il venait. J'espère que vous ne lui avez pas fait de mal. J'ai éloigné un important. Vous n'aviez pas à subir son effronterie depuis longtemps. Géralt a accompli sa tâche, voyez-vous, alors. Oui, je sais. Dès qu'il en a fini une, il doit courir après une autre. Qui sait ? Ce sera peut-être différent cette fois. J'ai vu les regards que vous échangez. Et il se trouve que je connais votre histoire. Ah oui ? Comment ça ? Chani, ma chère. Demanderiez-vous à un aigle comment il s'est volé ? Enfin, le plus important, c'est que Vlodimir René Vrec ne vous ennuiera plus. J'aimerais rester plus longtemps, mais... Ne t'excuse pas, Géralt. Je ne suis pas fâchée. Un sorceleur doit faire son travail, suivre sa voie. Quant à moi, j'en attendais peut-être un peu trop de ce mariage. J'ai dû me faire des idées. Je ne suis pas sûr de comprendre. Peu importe. Je dois aller voir Aldona. Je suis sa demoiselle d'honneur, après tout. Ah, et voilà. Le visage d'un homme qui n'a pas compris une femme. Parce que vous, vous la comprenez. Bien sûr. Les femmes sont simples. Le problème, c'est l'incurable bêtise des hommes. Votre amie va maintenant jouer la femme blessée. Apportez-lui des fleurs, un verre. Vous verrez, elle passera l'éponge aussitôt. Merci, mais je préfère me passer de vos conseils. Elle vous aime et vous avez des sentiments pour elle. Ne réfléchissez pas trop. Soyez honnête et spontané. Il n'y a rien de plus beau dans les relations humaines. Vous n'avez pas besoin de finir comme Aldona et Jeunus, des idiots et perdus d'amour, à jamais liés par un contrat. Profitez de la nuit. Saisissez votre chance. Amusez-vous ensemble. C'est tout. Merci. Merci.